Salut les sportifs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on attaque avec un nouveau circuit training spécial confinement. Il y aura 8 exercices à réaliser, 3 niveaux de difficulté. Donc soit 8 répétitions, 14 ou 20 répétitions par exercice. On fera 3 tours, espacés de 4 minutes de récupération. Le matériel nécessaire, une bouteille d'eau, une chaise. Vous pouvez le faire aussi bien à l'intérieur ou si vous avez la chance, dans votre jardin, il fait beau, autant en profiter. Alors si vous êtes chaud, on commence tout de suite. Allez c'est parti ! Allez premier exercice, les écartez pour travailler les pectoraux. Je démarre au sol, genou plié, dos en contact avec le sol. Je prends 2 bouteilles d'eau que j'élève au-dessus de moi. J'écarte les mains puis je reviens en position initiale. Je répète le mouvement 8, 14 ou 20 fois. Et deuxième exercice, les squats sumo. J'écarte mes pieds à environ 2 fois la largeur du bassin. J'ouvre l'angle de mes genoux pour être aligné dans l'axe de mes pieds. Je garde les talons plaqués au sol et le dos bien droit pendant toute la durée de l'exercice que j'effectue 8, 14 ou 20 fois. Troisième exercice, le papillon. Non, vous n'allez pas prendre votre envol. Allongé sur le ventre, je pars bras tendus. Je vais venir taper les bouteilles devant puis toucher les cuisses en gardant les bras tendus sans toucher une seule fois le sol. Je répète ça 8, 14 ou 20 fois. Allez, quatrième exercice, grouper, dégrouper, sumo. Je démarre en position planche bien alignée. Je vais venir grouper en écartant les jambes puis revenir en position initiale. On prendra bien le temps entre chaque répétition afin de l'exécuter correctement 8, 14 ou 20 fois. Quatrième exercice, les pompes. Plus besoin de les présenter tellement elles sont connues. Je veillerai à garder le corps bien aligné et à ne pas creuser le dos en serrant les abdos et en rentrant le ventre. Une variante sur les genoux est possible. Je me laisse basculer vers l'avant en gardant le dos bien droit. Je rentre le ventre, je serre les abdos pour ne pas creuser le dos. Je répète le mouvement 8, 14 ou 20 fois. Sixième exercice, single leg deadlift. Je prends ma bouteille dans chaque main. En équilibre sur une jambe légèrement fléchie, je bascule vers l'avant en gardant le dos bien droit et je reviens. 4, 7 ou 10 répétitions par jambe. Septième exercice, petit tour par du gainage, position planche, bras tendu, corps aligné, dos bien droit. Je vais lever un bras sur le côté puis revenir tout en gardant le bassin dans l'axe. J'alterne les deux côtés. Si l'exercice est trop facile, je peux prendre une bouteille d'eau dans la main pour complexifier. Non, ce n'est pas encore le temps de faire une pause. On attaque le huitième exercice, les dips. Je m'avance un peu, place les mains derrière moi sur la chaise, écartée, largeur d'épaule. Le dos est bien droit, les jambes tendues, je descends jusqu'à atteindre un angle de 90 degrés au niveau du coude, puis je remonte 8, 14 ou 20 fois. Et une fois que vous avez effectué 3 tours, vous avez donc terminé ce nouveau circuit training. Il est temps de vider vos bouteilles d'eau en vous hydratant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne pour voir toute l'actualité et les prochains circuits training. En attendant, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...